salut kevin salut comment ça va bien encore un peu fatigué je rentre juste de course mais on est dans un beau cadre ouais bah écoute merci merci d'être venu jusqu'ici on est on fait un petit peu de pub on est à l'hôtel des 13 hommes à annecy c'est un hôtel qui est très connu toute la ville qui est très très agréable avec une très belle vue sur le lac et dans lequel il ya un restaurant puis là on profite du du lundi dans lequel le chef enfin le jour auquel le chef ferme pour faire cette interview donc si vous êtes sur youtube ou sur les réseaux sociaux vous pouvez les regarder c'est magnifique je suis trop content d'être là kevin je te l'ai dit tu es le premier cycliste que j'interview après 200 200 sportifs de haut niveau pourtant j'ai eu effectivement dans j'ai eu des cyclistes mais c'est pas vrai parce que j'ai eu beaucoup de vététistes tu vois loana lecomte julien absalon beaucoup de descendeurs aussi des gens qui font de l'enduro mais beaucoup de triathlète mais première fois que que j'ai un finisher du tour devant moi quoi donc je suis un peu impressionné écoute on va parler de plein de choses aujourd'hui je t'ai dit que j'ai envie de parler du rôle d'équipier j'ai envie de parler de préparation mentale j'ai envie de parler de effectivement de 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 la récupération puisque effectivement vous avez un programme de malade mais juste avant je te l'ai dit j'aime bien commencer par l'enfance et j'aime bien savoir quel est ton premier enfin j'aimerais bien savoir quel est ton premier souvenir de sport ça 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 date déjà un peu je pense que c'était quand j'étais vraiment petit après l'école souvent j'ai pris mon vélo et et j'ai j'ai roulé avec les copains un peu un peu dans la rue devant la maison c'est ça vraiment mon souvenir ok t'as tout ça tout de suite été le vélo du coup tout de suite le coup de foot du vélo ouais j'ai fait d'autres sports aussi j'ai fait du basket un jour de foot j'ai fait aussi j'ai vu que c'est pas pour moi qu'est ce qui s'est passé c'était pas mon ambiance quoi je suis rentré je me dis bon l'entraîneur il me crie que dessus et c'était pas ma vision du sport de de profiter du calme un peu ok du coup voilà ça j'ai bâché très vite et après j'ai vu dans le basket que c'était pas vraiment que j'avais pas vraiment de talent j'ai arrêté ça aussi j'ai fait de l'athlétisme que j'ai plutôt bien aimé et après voilà après je suis resté avec le vélo ok à quel âge tu mets ton premier dossard à six ans ok du coup est très tôt c'était des petits je sais pas pourquoi c'était vraiment ma passion j'ai kiffé ça et quand j'ai entendu qu'il ya des clubs de vélo et des courses de vélo j'ai dit direct allez on essaie ça ok c'est tu dirais que c'est le sport le plus populaire au luxembourg c'est un sport très populaire parce qu'il y avait les frères schlake qui ont fini sur le podium du tour du coup pendant cette période là il y avait vraiment un gros hype autour autour du vélo ok ouais mais toi tu as commencé le vélo avant que on que soit là non ouais avant mais voilà il y avait il y avait toujours deux trois bancs cyclistes au luxembourg ouais ouais il y a toujours eu un petit vivier de moi de très bons de très bons coureurs et cyclistes gamins il y avait des des rouleurs qui te faisait qui te faisait rêver que tu avais envie de châteauiller tu regardais le tour de france ouais c'est clair j'ai regardé toutes les étapes du tour après l'école suivi ça de près et après voilà il y avait comme j'ai dit il y avait plusieurs luxembourgeois qui était vraiment à très haut niveau notamment les schlake où j'ai j'ai plus ou moins tout suivi et c'est ça qui m'a qui m'a donné aussi envie de devenir pro ok tu as réussi à les rencontrer ouais maintenant franck schlake il est entraîneur national ok dans la fédé du coup je le connais je le connais très bien maintenant ok d'accord ok ok je savais pas qu'il était passé un entraîneur national ok il parle bien français aussi ouais il parle bien français ok bon peut-être que je pourrais lui proposer quelque chose ça m'intéresse ok ok trop bien et dès tout dès tout jeune tu sais que tu as envie d'en faire ton métier ouais plutôt jeune c'était je sais pas c'était vraiment mon truc quoi c'était je me suis dit bah c'est ce métier là que je vais faire après voilà tu vas encore à l'école tu étais toujours un peu bah tu te laisses quand même une petite chance ouvert si ça marche pas mais dans ma tête c'était très très clair que c'est ça ce que je voulais c'est assez beau d'ailleurs d'avoir quelque chose dans la vie comme ça que tu veux autant pour un peu mettre tout sur un truc quoi ouais qu'est-ce qu'ils étaient pas en mes parents ils ont fait du tennis des tables d'ailleurs j'ai aussi un tennis des tables mais voilà c'était pareil tous les sports de coordination tout ça c'était c'était pas trop mon truc ok mais ils étaient ok avec le fait que tu veuilles devenir un cycliste pro et bah ils étaient bas ils voulaient surtout qu'on fasse du sport ma soeur aussi qui a fait un peu carrière dans le basketball qui était aussi pro en basket ok et du coup c'était d'abord web juste faire du sport il s'en foutait un peu ce que ce qu'on fait et après quand j'ai dit que je veux devenir pro pour eux c'était aussi important que je finisse l'école et que je me laisse une deuxième porte ouverte si ça marche pas d'accord ok ouais ils ont mais du coup ils étaient plutôt alignés avec ça quand même ouais ok ouais voilà du coup j'ai beaucoup de beaucoup de supports et de soutien pour pour essayer de tout donner pour pour réussir ok et comment est ce que tu faisais un peu pour gérer les moments un petit peu moins fun du vélo plus jeune parce que ça reste un sport quand même très dur notamment l'hiver tu vois faut se motiver faut y aller il peut y avoir des chutes aussi toi enfant tu vois pas trop tous ses côtés tous ses côtés un peu négatifs non je pense quand t'es jeune tu es vraiment dans le kiff il ya encore beaucoup de trucs qui sont beaucoup moins stricts tu fais pas attention à la récup tu fais pas attention à la nutrition c'est vraiment le plaisir quoi quand tu as 15 ans tu es aussi tu es pas encore conscient du danger ce que tu deviens plus tard et parfois où voilà faut faut le travailler aussi du coup voilà jusqu'à je dirais 18 ans c'est un c'est un pur kiff ouais ok mais ça a l'air en tout cas quand je te vois toi à quel moment tu as pris conscience du danger petit à petit je pense quand je suis passé pro et tu vois de plus en plus de chutes parfois aussi des chutes plus graves où tu te rends compte que il ya un peu de danger partout et je pense plus tu vois des chutes plus après tu étais conscient que voilà il ya un peu le danger partout ok il y en a une toi qui t'as qui t'a marqué qui fait que tu t'es tu étais plus le même avant qu'après non j'ai pas encore de grosses chutes mais mais voilà après chaque chute voilà où tu es bien rappé après tu réfléchis plus et voilà faut retrouver la confiance parce que après une chute t'en passe quand même au moins une semaine vraiment pas agréable ouais tu dans la tête dans la tête c'est dur de remonter ou même même surtout physiquement parce que t'es rapé ça brûle partout tu as du mal à dormir tu te râles tout le temps la nuit il faudrait faire les pansements c'est c'est assez chiant ouais et à ce moment là tu comprends aussi pourquoi on t'a dit de te raser les jambes si tu avais oublié c'est ça parce que ce jour-là sinon ça fait mal j'ai des copains qui ne savait avec qui je dînais hier qui me donnaient qui savait pas que que enfin que les cyclistes raser justement pour ça quoi en cas de chute ouais il ya un côté esthétique mais aussi en cas de chute c'est pour voilà pour les infections quoi c'est beaucoup plus facile à nettoyer aussi qu'il n'y a pas de pas de poils dans les dans les plaît ouais ouais ok ok hyper hyper intéressant tout ça à quel moment tu réalises que ça devient un métier pour de vrai ma 18 ans je suis parti de luxembourg pour aller à chambéry il ya le centre de formation de d'âge désert une équipe au retour ils ont une équipe pour les jeunes et à ce moment là j'ai intégré l'équipe et c'est là où tu apprends un peu le métier avec tout ce qui va avec et à bout tu as là vraiment un calendrier chargé en fait tu viens un peu comme un pro juste que tu n'es pas encore pro ok et tu fais des études à côté où tu as pas le temps là on était obligé de faire des études du coup moi j'ai fait longue étrangère appliquée ouais et mais c'est très bien comme ça tu as encore tu as encore une vie un peu plus normale aussi une vie sociale où tu vas à la fac où tu rencontres des gens où tu parles d'autres choses c'est pour moi c'était quelque chose d'important et plus je grandis je vois que c'était important parce que je pense aujourd'hui à beaucoup de gens qui sont des jeunes qui à un moment donné ils vont se dire bon j'ai lupé quand même quelque chose dans ma vie et c'est vraiment cette période là de 19 ou de 18 à 21 ans je pense ok bah où ça fait un peu le filtre naturel de ceux qui sont vraiment motivés et qui ont vraiment envie de faire ça quoi ouais ok tu en gardes des bons souvenirs de ces années ouais de très bons souvenirs je pense c'est comme j'ai dit tu as l'impression d'être vraiment étudiante et tu habites en coloc avec les autres cyclistes l'hiver tu sors ensemble tu vois là tu fais plein d'activités c'est vraiment encore un peu une vie normale avant de avant de passer pro ok ok et tu as des petites anecdotes de cette période là un peu un peu drôle je sais pas avec des courants avec qui tu roules encore aujourd'hui il y en a beaucoup qui sont passés pro aussi benoît cosnefroid ou aurélien paris peintre avec qui j'ai encore des très bons contacts et voilà je pense que nous tous on se souvient des hivers quand on a fait un peu la fête quand on n'était pas pas les cyclistes mais ce qui était je suis vraiment content d'avoir vécu un peu ça aussi dans ma vie ok tous les tous les cyclistes passent par une école de formation enfin ou un centre de formation comme celui ci ouais il ya la catégorie espoir qui devint de 18 à 22 ans et c'est souvent des centres de formation des équipes wall tour où tu apprends vraiment le métier ok 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 d'accord ça marche je connaissais pas ce système mais mais effectivement et est ce que c'est dur moi j'ai une question à te poser parce que tu vois quand je regardais un peu ton parcours j'ai l'impression que justement avant d'y arriver tu avais fait beaucoup de victoires déjà tu étais j'ai vu que tu avais gagné pas mal de trucs au luxembourg tu avais des super résultats là tu reviens dans une du coup dans une équipe espoir où il ya de la compétition et vous travaillez en équipe différemment quoi j'imagine que tu perds un peu ton statut de leader aussi comment comment ça se vit ça est ce que c'est dur à appréhender ce changement de statut et ce changement de rythme c'est clair que c'est serait c'est très différent quand t'es amateur tu pars en course avec le but de faire un résultat quand t'es chez les pros tu fais un briefing et voilà souvent on est à 7 de la même équipe au départ il y a un leader ok et du coup les autres six ils sont là pour faire une tâche pour faire une partie du métier quoi du coup il ya beaucoup de courses où tu vas pas au départ pour faire un résultat et ça vous l'accepter que voilà que peut-être ton boulot c'est de rouler dans le vent de de kilomètres zéro jusqu'à jusqu'à 150 ta course elle s'arrête à 150 alors que la course à 200 kilomètres et ça c'est quelque chose que faut vraiment accepter que peut-être c'était vraiment bien tu as encore parfois des chances pour vraiment faire des résultats pour le reste c'est c'est un métier donc bétiré vu qu'on parle de ça j'avais envie qu'on parle un peu stratégie rôle et tout tu me dis dans une équipe de cette surnaie donc il ya un leader il ya six coéquipiers ils ont chacun une tâche définie ça peut être quoi les tâches par exemple il ya plusieurs tâches il ya souvent un mec qui font le qui fait le boulot en premier ça veut dire que dès que l'étape elle part c'est lui qui doit peut-être rouler dans le vent pour aller chercher l'échappée par exemple qui doit chercher les bidons qui doit placer l'équipe dans le peloton du coup il prend beaucoup de vent pour lui c'est déjà impossible de faire un résultat parce qu'il fait les bidons et en plus ils roulent devant le peloton ouais ok parfois tu en as deux ou trois qui ont la même tâche du coup ouais et du coup pour eux c'est déjà impossible de faire un résultat parfois c'est même dur déjà de finir la course parce que tu lâches toute ton énergie quand les autres ils sont encore bien dans la spi il sent tranquille ouais et après voilà plus tu vas non dans la course bah ces trois mecs là ils ont fini leur boulot du coup voilà souvent la course elle est finie et là il ya d'autres qui prend le relais et voilà ils font le même boulot pour finalement avoir un leader pour le mettre dans les meilleures dispositions pour les dernières 20 km peut-être et du coup voilà tu sais quand à ce boulot là bah c'est impossible de faire un résultat et c'est c'est aussi pas attendu du tout de toi de faire un résultat ouais c'est vraiment attendu du leader et du coup c'est assez spécial ok ouais il ya un côté où je trouve bien un côté beau de un peu de sacrifice pour l'équipe quoi donc qui est pas qui est pas facile qui va facile mais je pensais tu vois je savais pas que c'était le même qui roulait qui faisait les bidons tu vois je pensais qu'il y avait un pour les bidons qui descendait à l'arrière du peloton et des allertons bah parfois parfois quand il ya un qui roule l'autre va chercher ou voilà il s'inverse quoi mais souvent pour le début ouais tu as peut-être deux mecs désignés pour vraiment faire le boulot dès le début ok toi c'est dans quel rôle que tu te sens le mieux le rôle que j'ai sur les grandes courses au dauphiné autour de france c'est de en montagne par exemple de passer le premier col et après quand c'est un c'est un groupe de 30 40 mecs d'être là avec leader pour le placer et l'accompagner le plus longtemps possible sur l'étape ça c'est vraiment un rôle que j'aime bien parce que tu as l'impression tu te sens dans la course quoi parce que tu rapproches tu rapproches au final tu sens le stress de la course et et ça c'est quelque chose que j'aime bien ouais puis un côté vu que tu es grand tu vois où tu peux faire il ya un côté un peu garde du corps aussi je trouve tu as protecteur en tout cas tu as gardé corps du petit gaudu par exemple par exemple mais mais ok ok et comment comment est ce que vous discutez de la stratégie ensemble est ce qu'elle est imposée par le directeur technique est ce que vous la réfléchissez est ce que vous la travaillez tu vois comment est-ce que comment elle évolue cette stratégie généralement d'une course à une autre en gros on a deux ds sur la course directeur sportif qui eux font vraiment le plan de la course le plan tactique de la course et c'est eux qui définissent ça du coup tous les matins dans le bus on a un briefing sur la télé ou voilà les rôles sont définis après nous on peut aussi interagir et dire ce qu'on pense peut-être inverser les rôles si quelqu'un se sent vraiment bien il peut aller plus loin dans la course du coup ils sont sans boulot il commence plus tard mais voilà c'est vraiment les ds qui qui propose ok qui propose un plan de bataille ok et c'est eux qui définissent du coup les rôles de chacun qui est leader qui est le quels sont ceux qui vont rouler au début d'autres qui vont accompagner plus tard c'est ça ok ok ça peut arriver qu'on définisse un rôle qui te plaît pas ou que tu ou que tu dises tiens aujourd'hui je le sentirai différemment ouais ça peut arriver ou est-ce que les rôles sont très fixes au final dans l'année ça dépend en gros on a vraiment une grande approche pour le tour où on passe souvent avec la même équipe par paris nice dauphine et tour où tout le monde a plus ou moins les mêmes mais les mêmes rôles où chacun sait aussi ce qu'il a à faire chacun sait pourquoi il est là et après il ya d'autres courses où où c'est beaucoup plus beaucoup plus ouvert quoi il ya vraiment deux types ok ouais sur les sur les spéciales ou sur les ouais et après voilà ça varie sur les plus petites courses où les coupes de france par exemple je peux être leader aussi où je peux vraiment jouer ma carte et après par exemple quand je vais autour je sais exactement pourquoi je suis ouais ok ouais c'est hyper intéressant hyper intéressant et comment est ce que il définit ce qui est leader c'est en fonction des résultats de vos performances de votre expérience des données physiques tu vois si demain tu te mets à avoir la meilleure pma de l'équipe tu vois est ce que ça fait changer en fait le statut ouais ça dépend aussi beaucoup du parcours tu as des rouleurs bas ils sont ils sont leaders sur des étapes plates par exemple alors qu'il ya d'autres en montagne et sur les grandes courses il ya vraiment les grands leaders comme par exemple david gaudu ou pinault ou stéphane kuhn pour les classiques ils ont fait déjà beaucoup de résultats là dessus ils ont aussi un contrat de leader sérieux aussi d'assumer d'assumer ce rôle ouais ok 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 ouais généralement quand il compte quand il ya un changement d'équipe tu sais à quel rôle tu vas tu vas travailler quoi n'a pas de potentiel incertitude non surtout avec avec le programme avant tour tu sais exactement ce qui fait et après ça dépend à chaque fois aussi temps en physique quoi ton état de forme c'était vraiment au top forme et tu vois sur une course moindre moins important bah là tu peux dire maintenant je me sens bien je pense je peux faire un résultat ouais et l'équipe elle va te faire confiance ok c'est un objectif pour tous les cyclistes de devenir le leader de leur équipe je pense et l'objectif ouais mais c'est pas du tout réalisable pour tout le monde le niveau il est tellement haut que et même c'est tellement spécifique moi par exemple je pourrais jamais être leader dans les dans les dans les montagnes des grimpeurs c'est impossible je suis trop grand je suis trop lourd ça marcherait pas ma veille de max elle est pas assez haute pour ça et il dit carrément c'est impossible ouais ok même si je bosse vraiment beaucoup bah je peux me rapprocher des meilleurs mais jamais jamais je pourrais je peux je faire n'importe ce que je veux j'ai pas les dispositions pour pour gagner un tour de france là je peux faire ce que je veux mais ça faut l'accepter aussi et c'est comme ça que c'est des physiques hyper particuliers quand on regarde pogacá et vinaigar disons ouais morphologie quand même assez assez similaire et même s'ils ont des styles au final très différent quand même dans leur façon de pédaler mais mais ils ont une morphologie après c'est aussi voilà la ve de max par exemple tu peux l'augmenter jusqu'à un moment mais mais voilà un moment tente encore il peut pas augmenter encore plus alors qu'ils ont vraiment des valeurs des valeurs de folie ok donc ouais donc tu disais toi tu tu sais que dans la montagne c'est pas forcément évident mais sur du plat c'est quelque chose qui serait qui sera envisageable et que tu et que tu as pour objectif du coup ouais moi c'est vraiment dans les efforts de deux à cinq minutes où j'ai vraiment des valeurs assez correcte je peux vraiment faire des résultats où j'ai déjà fait aussi des résultats là dessus et du coup voilà c'est c'est aussi quelque chose que j'aime bien d'essayer de faire un résultat sur ses courses maintenant quand tu dis que tu que tu es une performance entre deux et cinq minutes j'ai pas compris c'est que tu es capable du coup de faire la différence sur sur une échappée de cette taille là qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que par exemple si l'arrivée allait dans une bosse de deux à cinq minutes ok où c'est presque purement lactique ouais j'ai une bonne tolérance lactique ouais et du coup bah là je peux faire un résultat alors que s'il arrive à aller au d'un col d'une heure mon seuil il est pas assez élevé et du coup voilà chacun faut trouver son son point fort ouais pour finalement essayer de faire la meilleure carrière possible ok ok ouais et d'essayer de gagner les carrières que tu peux gagner quoi les coups les courses que tu peux ok hyper intéressant et du coup comment est ce que vous définissez le programme à l'année ensemble est ce que toi kévin tu as le droit de dire justement à ton à ton ds tiens bah j'aimerais bien des courses avec une petite bosse à la fin pas trop de montagne quand même parce que je suis un peu lourd puis voilà on va faire du plat cette année comment comment est ce que ça se négocie du coup tout ça bah c'est l'équipe aussi qui qui te met normalement sur le calendrier ou où tu es le mieux quoi avec tes capacités qui sont qui sont le mieux après ça dépend aussi des rôles que tu as moi je pense un rôle où je sais vraiment bien c'est voilà cette équipier sur un grand tour par exemple du coup ils m'ont choisi cette année pour le tour mais c'est vraiment un calendrier qui est fixé par l'équipe où eux ils mettent leur stratégie en place et finalement toi tu n'as pas grande chose à dire tu peux toujours si tu as une course que tu veux vraiment faire tu peux faire le vœu après tu vas voir si c'est possible ou pas ok d'accord ok et vous modifiez plus du tout le calendrier dans l'année quoi il est fixé en décembre où ils annoncent le programme au moins jusqu'au tour mais bien sûr qu'il peut changer c'est un calendrier idéal après si tu n'as pas la forme ou voilà tu n'es pas tu n'es pas là où ils t'attendent tu fais pas la sélection pour l'équipe et voilà les courses prévues ouais c'est pour ça c'est un calendrier idéal et après c'est le sport c'est partout pareil enfin les sélections pour les courses pour le tour c'est une énorme sélection pour on est 30 dans l'équipe qui a eu huit mecs qui vont du coup déjà ça c'est une énorme sélection pour juste pour y aller et voilà déjà faire les sélections j'avais oublié que vous étiez aussi nombreux et 30 dans l'équipe ouais 30 ok comment vous comment tu gères toi le pas forcément la compétition tu vois mais en tout cas la sélection que vous avez entre vous comment comment est ce que comment est ce que ça gère déjà est ce que une j'imagine qu'il ya un peu de pression mais comment est ce que tu fais pour toi de te détacher tout ça je pense le plus important c'est j'essaye d'aller chercher le maximum à l'entraînement qu'on course et de pas penser à tout ça quoi quand on approche du tour je pense le truc le moins bien que tu peux faire c'est que penser qu'au tour et la sélection prendre étape par étape tu te concentres sur sur ce que tu as à faire tu essaies de faire ce qu'ils te demandent le mieux possible et après voilà après soit tu es assez fort pour y aller soit tu es pas assez fort mais pour moi je pense à vous que du jus de penser aux sélections de si je vais si je vais pas et voilà faut se concentrer d'abord sur ce que tu as à faire ouais ok comment tu fais pour être plus concentré sur ce que tu as à faire je me détache un peu c'est quelque chose que j'aime bien quand je rentre des courses j'aime bien me détacher de ce monde de vélo bien sûr que je me concentre sur tous les aspects de la performance et l'entraînement aussi à la maison mais je suis pas forcément un mec qui a besoin de d'aller boire des cafés avec d'autres cyclistes pour parler vélo voilà moi quand j'ai un jour de repos je kiffe pas penser vélo et voilà de profiter d'autres choses et c'est je pense c'est ce détachement là aussi qui qui te permet d'avoir un équilibre dans ta vie c'est nécessaire pour toi pour moi c'est nécessaire c'est quelque chose que je bosse beaucoup aussi avec ma prépa mentale de trouver cet équilibre parce qu'on a tellement de courses et finalement le métier est tellement exigeant que si tu fais pas un peu attention de de ton équilibre tu peux vite vite tomber dans quelque chose où tu veux pas tomber dedans c'est clair c'est clair on se dit on se disait tout à l'heure en préparant l'interview que que tu étais a priori le seul cycliste pro sur sur annecy et du coup effectivement là tu me dis que tu détaches comment comment tu t'entraînes quand tu es seul du coup est ce que tu as un programme qui est fait par par ton entraîneur et tu sais du coup à quelle allure tu dois tu dois rouler combien de bornes avec quelle intensité ouais nous c'est tout et tout est programmé ok tous les débuts de semaine on reçoit notre plan d'entraînement ok voilà c'est marqué lundi tarapo mardi tu fais trois heures avec ses exos là après on a un capteur de puissance sur le vélo ou après tu as le fichier tu le télécharges sur une plateforme de l'équipe pour que l'entraîneur il peut analyser voilà c'est tu vois pas comme ça tu dis aujourd'hui je vais je vais faire un tour du lac parce que ça me fait envie voilà tu attends d'entraînement qui est un peu imposé et voilà je pars au boulot et du coup et tu sais exactement quelle quelle puissance tu dois mettre quel combien de kilomètres tu dois faire le dénivelé que tu dois faire tu essayes ce qu'ils impôts c'est c'est le temps par exemple à quatre heures à faire et après voilà c'est peut-être une une séance thématique seuil où l'a été dit bah tu fais trois fois cette série là où il indique les watts ok m et voilà après tu choisis un call il y en a beaucoup ici et il va faire tes séries ok à l'accord ok ouais finalement c'est très proche de la course à pied comme quand tu peux faire ton farc avec tes séries la maîtrise allure ok est ce que ça reste les mêmes fondamentaux que en course à pied ou quand tu fais du long la recommandation c'est quand même de faire beaucoup de beaucoup de travail beaucoup de travaux on va dire sur ton allure un peu standard tu vois vous vous c'est pareil où il ya beaucoup beaucoup de sorties avec des thématiques ça dépend de la saison en hiver on fait beaucoup d'endurance ou là c'est vraiment endurance de base tu roule assez tranquille ok et plus la saison elle approche plus t'as des thématiques ça peut être du seuil de la pma des autres intensités du sprint du lactique voilà tu travailles un peu tous les tous les zones ok ouais ouais ok de la même façon que qu'un coureur quoi je pense ouais mais vous avez votre vo2 qui peut monter qui peut être limitante sur un vélo limitante ouais je pense parce que moi j'ai toujours les gens qui me sèchent avant le coeur sur un vélo mais peut-être parce que je roule pas assez bien je pense nous dans le vélo on a déjà bas nous faut qu'on travaille l'endurance les courses elles durent cinq heures parfois six heures ouais mais sur du coup il ya beaucoup de d'entraînement d'endurance de base à faire et après c'est vraiment là la tolérance quoi de mettre beaucoup de watts pendant beaucoup de temps et ce qui est assez difficile c'est que c'est pas juste après en fin de course tu as les attaques ou la fou faut être bon sur une thématique lactique du coup c'est vraiment tu as vraiment dans le vélo c'est assez spécial tu as besoin de tous les zones quoi c'est pas juste ou un marathon tu te mets à ton allure tu cours nous voilà faut faut être endurant et après voilà vraiment bossé tous les hommes ok ok c'est toi là c'est qu'elle c'est quoi la zone dans laquelle tu es la mieux tu es mieux je pense tactique c'est qui fait le plus de mal aussi ok donc tes contreurs quoi est là pour ouais pour faire la dernière attaque de fin quoi c'est ça ok hyper intéressant hyper intéressant tu passes au final combien de temps chez toi dans l'année pas beaucoup de temps on a environ une 60 60 jours de course par an après il ya tous les stats qui se rajoutent avec eux souvent deux stages attitude par an d'autres stages aussi du coup voilà je pense que je suis parti plus plus de jours que je suis à la maison largement et c'est pas un problème pour toi d'entraîner tout seul non c'est c'est quelque chose que j'aime bien il y en a plusieurs qui aiment bien rouler en groupe moi je sais pas pourquoi bave j'aime vraiment la sensation quand tu es à l'entraînement déjà tu fais tout à 100% parce que tu n'es pas influencé qu'à part par quelqu'un d'autre quoi tu te concentres vraiment juste sur ton travail que tu as à faire et c'est un peu ouais j'adore ça pour pour me libérer la tête aussi c'est là où où je fais des débriefs des dernières jours ce qui s'est passé j'ai réfléchi au futur ce qui a amélioré ouais je pense que beaucoup de temps seul pour réfléchir à tout ça et moi j'aime bien ça moi alors que si c'était avec du monde tu aurais vite la tentation de papoter tu parles et et il prend pas forcément le temps de de dépenser il ya d'autres cyclistes qui sont un peu comme toi ouais je pense ben à cause de froid aussi de s'entraîner ils s'entraînent beaucoup seul on regarde ça aussi ok 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 hyper intéressant hyper intéressant et je t'ai demandé en off mais je te le redemande là vous faites d'autres sports c'est vraiment compliqué parce que une fois la saison elle est lancée en cours presque tous les week-ends ce qui laisse vraiment pas pas beaucoup de temps et après on est tellement dans l'optimisation dans le vélo que bah tu essaies toujours de récupérer et tu peux pas perdre du temps en perdant d'énergie pour faire un sport qui te sert à rien finalement voilà et même en hiver en hiver on essaye de bah il y en a qui font d'autres sports moi j'aime bien ça pour pour me libérer la tête aussi mais c'est un peu la seule période où tu peux faire d'autres sports ouais et tu vas faire quoi du ski de rando tu vas faire du ski de fond tu fais quoi ce qui te font ce qui dans le dos de la marche aussi ouais j'aime vraiment bien bah moi en soit j'aime j'aime bien faire d'autres sports même la course à pied le trail et j'ai hâte pour pour la fin de ma carrière quand je peux faire d'autres sports ouais mais il ya beaucoup d'athlètes qui disent ça tu vois qui disent ouais je suis dans un sport où je peux difficilement faire d'autres trucs et du coup j'aimerais bien tester pour plus tard tu vois après il ya des sports qui prennent beaucoup plus de temps que d'autres tu vois forcément le vélo si en moyenne tous les jours tous les jours tu passes quoi quatre heures cinq heures sur le vélo ouais c'est une moyenne de je pense 20 heures par semaine 20 heures par semaine donc ça fait trois heures par jour ouais quand même tu vois en soit tu as du temps mais nous on fait l'entraînement mais après l'entraînement ta journée elle est pas finie après l'entraînement faut que tu récupères et surtout quand on a des courses le week-end déjà lundi tu rentres et lundi c'est une journée où tu fais pas grande chose parce qu'il faut vraiment récupérer pour mettre en route après du coup tu dis lundi sur le calendrier j'ai rien je pourrais je pourrais faire plein de trucs mais c'est là où tu récupères pas du coup lundi c'est souvent une journée un peu de canapé de lit de dormir de faire des siestes va faire grandes choses c'est ça aussi la partie du métier quand t'es pro quoi que il ya c'est parfois je pense qu'il ya des gens qui comprennent qui comprennent pas trop mais c'est autant important que finalement l'entraînement parce que l'entraînement sans récup tu vois tu vas nulle part ok du coup c'est quoi c'était c'est quoi tes routines à toi de récup souvent pas déjà je m'entraîne le matin toujours comme ça c'est fait j'aime pas quand je m'entraîne l'après midi je pense à l'entraînement et du coup bah voilà ça me va pas du coup le premier truc que je fais le matin c'est je prends mon petit dej je fais une petite activation de gainage étirement pour m'activer avant avant d'aller sur le vélo et je fais mon entraînement je rentre je mange et après voilà après souvent je me pose deux heures sur le canapé où je récupère quoi avec peut-être une sieste ou voilà où je fais pas grand chose et après c'est une nouvelle journée qui commence ou là bas peut-être tu vas faire un petit tour en ville ou ou quelque chose mais jusqu'à la fin de sieste pour moi c'est le métier je peux pas tu peux pas finir ton entraînement et partir en ville et et faire une vie normale tu récupères pas et ça marchera pas ouais ok ok et côté nutrition comment comment est ce que tu te gères alors je fais un peu le disclaimer pour pour les les auditeurs effectivement il ya eu des petits reportages et petites vidéos ou des enquêtes sur effectivement des 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 cyclistes qui disaient que ils optimisaient énormément leur poids ils faisaient très attention à leur balance j'avais envie de te poser la question parce que comme je te le disais t'es enfin tu le sais très bien mais t'es très grand t'es un des cyclistes les plus gros le plus les plus grands du tour et je me demandais du coup si le poids tu le surveillais encore plus parce que ton rapport poids puissance est primordial et est-ce que tout tu constates aussi le c'est ce même sérieux et mes rigueurs autour de la nutrition bas la nutrition c'est quelque chose qui énormément évolué ces dernières années les dernières trois ans dans les cours toi tu veux dire ou pendant l'équipe dans le vélo dans le vélo dans le vélo et dans d'autres sports aussi j'aime bien échanger avec d'autres sportifs aussi d'autres sports mais je vois que ça évolue aussi bien mais dans le vélo ça a énormément évolué pourquoi non on a un nutritionniste de même et tu vois par exemple les stages altitude en bruce avec des des puces de glycémie pour finalement tout optimiser quoi quand on est en stage on mange pas quelque chose par hasard tu fais des glucides comme tu en as besoin pas trop pas voilà c'est vraiment tu essaies d'être dans la fourchette optimale tout le temps toute la journée et du coup c'est énormément poussé même sur le vélo ou finalement aujourd'hui tout est calculé ça veut dire que sur la potence on a un sticker qui fait tous les jours individuellement où c'est moi c'est c'est écrit à quel quel kilomètre on mange quoi parce que voilà c'est par rapport à ta dépense énergétique pour voilà pour pas trop manger ça sert à rien et pour pas pas être dans un déficit aussi du coup aujourd'hui on est vraiment dans un truc où tu arrives à quasi tout calculer et où pendant les périodes vraiment sérieuses les périodes vraiment importantes tu fais rien par hasard ok et donc toi quand tu pars sur le tour de france sur sur tapotant c'est un autocollant qui te dit tout ce que tu dois manger ouais ok tu pourrais nous dire sur une grosse étape qu'est ce que tu sais c'est pareil c'est voilà ça ça varie et même là c'est assez complexe sur une étape plate tout à peut-être une journée assez tranquille tu manges pas tu manges pas autant de glucides par heure que pendant une grosse grosse étape de montagne par exemple bien sûr et c'est quoi que vous mangez c'est des gels c'est des bars ouais après ils font aussi pour changer des petits gâteaux de riz parce que pendant 21 jours tu manges des bars à un moment donné ça devient compliqué aussi moi c'est les gels c'est trop sucré là je porte plus moi le liquide et tout en plus et même les bidons ils sont à plusieurs dosages parfois on fait des bidons de 30 grammes de 45 grammes de 60 grammes et pareil c'est tu bois pas le même bidon par exemple dans un col que dans une descente et du coup finalement c'est vraiment dans dans l'optimisation de fou quoi et avant ça existait pas pas autant et après il faut jamais oublier les bases quoi de manger sainement pour moi c'est hyper important et pour l'équipe aussi de voilà de rester aussi parfois juste sur les bases pas se faire la vie trop compliqué non plus dans les périodes où tu es pas à 100% ouais ok ouais la dérive c'est de garder cette rigueur là à la maison et même à la maison d'être de peser tout et d'être toujours très pointilleux et même après tu connais tellement bien ta glycémie parce que bah on doit l'avoir je sais pas une 40 50e jour par an la plus de glycémie du coup tu sais comment elle réagit ta glycémie du coup quand tu es dans des périodes importantes bah tu fais attention à plus ou moins tout pour pas faire des gros pics qui servent à rien donc tu vas pas manger une glace comme ça quand tu es au repos parce que tu sais tu fais un pic qui sert à rien et après quand tu es dans des périodes un peu plus tranquille faut se détacher parce que là tu dis ah j'ai mangé une glace et tu sais que ça va te faire un pic mais du coup c'est difficile il faut vraiment faire des périodes moi je trouve des périodes où tu bosses à 100% où tu optimises tout et d'autres périodes de l'année où limite tu t'en fous un peu tu reviens aux bases parce que sinon tu deviens fou c'est tu peux pas non plus chaque minute dans ta vie penser optimisation ouais quand t'as un petit creux tu dis ah merde merde ma glycémie elle tombe faut que je mange vite un truc parfois la vie tu peux pas quoi parfois tu manges un repas envie de manger un dessert parfois tu as un petit creux mais je sais pas tu es en train tu as rien à manger faut pas faut pas paniquer parce tu sais que là ah merde ma glycémie elle chute bah c'est comme ça parfois et faut être le plus proche de la perfection mais tu peux pas être dans la perfection tout le temps ok est ce que c'est marrant que tu parles de savent ce que j'ai écrit un post sur linkedin là ce week-end tu vois qui c'est brian johnson le millionnaire américain qui est qui veut essayer de rajeunir ça veut dire quelque chose alors là ouais il commence un peu en fait un parler de lui mais en gros je te fais son histoire il s'appelle brian johnson il a 47 ans et il a vendu il ya deux ou trois ans il a vendu sa société à 800 millions de dollars donc il est devenu très 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 riche et il veut consacrer toute sa fortune pour essayer de rajeunir et pour essayer de vivre le plus longtemps possible mais en excellente santé donc il a fait des trucs très très bizarre mais il a aussi lu des supers enquêtes tu vois sur le rajeunissement il s'est entouré des plus grands experts du rajeunissement et tout et il a tenté des trucs chelou genre il s'est fait transfuser du sang de son fils il fait des traitements au laser pour sa peau et de la lumière enfin bref il fait des trucs un peu chelou il a une il mange tous les jours la même chose et en fait du coup j'écrivais un petit post sur lui et je disais bah il ya personne il ya très peu de gens sur terre qui seraient capables d'avoir un peu cette rigueur de faire quelque chose d'aussi sérieux quoi puisqu'il a l'air de s'y tenir depuis deux ans prend 100 pilules par jour tu vois t'imagines ça fait beaucoup même moi je prends des compléments alimentaires sans pilules ça commence à faire beaucoup enfin vraiment vraiment et genre les gens me disaient mais c'est ouf quoi il doit devenir complètement malade le mec d'optimiser tout le temps 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 effectivement quand tu regardes ses photos il a l'air un peu perché bah c'est exactement ça ce qui est difficile dans le vélo parce que tu tu peux optimiser tout le temps et tu peux toujours optimiser quelque chose d'autre mais à un moment donné bah parfois faut accepter que c'est pas la perfection je sais pas tu nous on prend souvent l'avion bah avant l'embarquement de l'avion bah parfois tu es debout pendant 10 minutes c'est que faut pas le faire c'est là où tu récupères pas ça fait mal aux jambes mais tu peux parfois il ya des aléas dans la vie bah tu peux pas parfois tu vas manger quelque part dans un resto bah peut-être t'as peut-être pas exactement ce qu'il te faut mais si là à chaque fois tu bouffes de l'énergie avec ces petits détails là je pense bah là tu t'en sors plus c'est pour ça comme j'ai dit faut essayer d'être très proche de la perfection mais tu peux tu peux tu peux pas être à la perfection il faut accepter des petits aléas de la vie qui font que bah c'est pas la perfection ouais ouais puis c'est souvent c'est ça le pire tu sais c'est quand justement te enfin quand t'arrives pas à lâcher prise et que il ya certains aspects de ta vie où tu vas mettre la perfection et d'autres où tu peux pas tu vois que tu maîtrises pas comme tu as tu tu mentionnes le restaurant dans lequel tu vas ou ou la file d'attente dans laquelle tu es debout tu vois tu le maîtrises pas et si à côté de ta file d'attente tu t'es fait ta gamelle parfaite avec les bonnes calories que la nuit tu as trop trop bien dormi tu as tout optimisé tu t'es fait une bonne séance d'étirement tu es en forme et tout et que là boum on te dit ah tu vas devoir rester debout bah ça te rend fou en fait parce que tu as l'impression que ça annule tous les efforts qui à côté quoi donc c'est hyper dur je trouve des fois de lâcher prise par rapport à ça tu vois ouais et bah c'est exactement ça aussi que je travaille avec ma prépa mentale pour trouver un équilibre là dedans parce que moi je suis quelqu'un d'assez perfectionniste mais ça peut aussi t'écouter du jus même avec le sommeil on sait tous que c'est hyper important si tu as envie de dormir à 22 heures t'as dit tu t'arrives pas de temps de dormir bah qu'est ce que tu fais tu peux rien faire faut l'accepter il ya plein d'aléas comme ça où faut juste accepter et après faut essayer d'être le plus proche c'est nécessaire selon toi de d'être perfectionniste quand on est cycliste ouais parce que aujourd'hui tout est tellement poussé à l'optimisation que si tu tu te relâches et tu fais un peu au pif tout ça ça pourra pas marcher ce qu'il ya tellement de mecs qui sont tellement dédiés à ce qu'ils font que tu as aucune chance si si tu fais pas attention à ta récup ta nutrition tous tous ces aspects de la performance finalement faut toujours garder un peu la la tête libre ouais mais faut faut vraiment bosser ok ok c'est quoi tes autres qualités ton de cycliste tu as les tes une fait advantage comme disent les anglais ou les choses que tu tu sens que tu fais un peu mieux que les autres tu vois sans sans faire de l'ego de dire je suis le meilleur et tout mais on peut aussi je pense être sûr de ses qualités tu vois et moi je peux très bien te dire ok sur extraterriens ce que je fais mieux que les autres médias c'est que je vais à la rencontre des athlètes j'essaie de les mettre dans des beaux décors à chaque fois et puis j'essaye de faire des petites blagues comme ça on se sent bien et puis il n'y a pas de pression tu vois et ça je sais que c'est ma marque personnelle tu vois puis à d'autres journalistes ils vont dire oui ils vont pas du tout être pareil tu vois du coup toi c'est quoi tes petits tes petits edge penser tout ce qui est lié à la performance parce que finalement je pense la performance c'est devenu une passion de moi avant c'était vraiment le vélo ma passion je pense maintenant c'est plus la la performance qui est ma passion que le vélo ok j'adore m'informer sur tout ce que tu peux optimiser la nutrition ça m'intéresse tout tout ce qui est lié à la performance ça m'intéresse vraiment beaucoup ou peut-être avant j'ai lu j'ai lu des magazines de vélo tu vois sur des vélos je savais tout maintenant j'essaie beaucoup moins par exemple sur matériel tout ça mais maintenant c'est devenu ma passion vraiment la performance ok j'écoute pas mal de podcasts aussi de d'autres sportifs ça m'intéresse vraiment fort comment les autres sportifs y font dans d'autres sports quoi c'est vraiment t'écoutes quoi peut-être par curiosité j'ai ça dépend mathieu blanchard j'ai écouté pas mal ce qu'il raconte très intéressant aussi les rencontres d'autres sportifs j'ai eu la chance de rouler avec martin fourcade et j'adore ces échanges parce que parfois tu es enfermé peut-être d'un peu dans ton monde de cycliste en transport et tu vois pas forcément ce qui fait à côté parce qu'il ya des cultures c'est toujours c'était toujours fait comme ça on va continuer à faire comme ça et moi je pense qu'il faut vraiment pas se mettre des barrières et voir ce qui se fait aussi dans d'autres sports et il ya toujours des trucs bons à prendre et faut être ouvert d'esprit je pense ok 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 je vois très bien donc toi c'est ce qui te passionne le plus quoi maintenant ok il ya des sources d'informations que tu aimes bien sûr sur la perche et pas des documentaires des chaînes youtube des livres qui t'ont fait qui t'ont permis de progresser j'ai lu pas mal de livres sur la prépa mentale qui finalement aussi un gros volet de la performance et après nous dans l'équipe on a pour chaque domaine on a les spécialistes du coup on n'apprend beaucoup pas on a les nutritionnistes les entraîneurs le docteur et et même beaucoup les ingénieurs beaucoup beaucoup d'autres domaines où ils mettent des choses en place dans l'équipe ou beaucoup de dame qui bas ok ils ont mis un protocole on va suivre le protocole mais moi je suis plutôt ok ils ont mis un protocole en place pourquoi ils ont mis le protocole en place qu'est ce que qu'est ce qui est leur idée et du coup bah j'échange beaucoup avec eux pour pour essayer de comprendre tout ça ok ok vous avez quoi comme spécialiste accessible nutritionniste avec qui on bosse beaucoup ouais prépa mentale on a un psychologue aussi ok les entraîneurs pour tout le volet de l'entraînement ok fred grappe qui est head of performance pour tout ce qui est vraiment autour de la performance des ingénieurs pour tout ce qui est vélo aéro tout ça du coup chaque volet le docteur chaque volet a vraiment son spécialiste ok 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 mais écoute si tu veux écouter d'autres podcasts avec d'autres athlètes tu as extra terriens mais il ya je te recommande vraiment à cette chaîne youtube de brian johnson parce que il apporte une perspective différent lui c'est son but c'est pas forcément de performer mais de rajeunir du coup il ya des choses qui sont inspirés de la performance mais des choses qui sont aussi inspirés pour la longévité et pour durer c'est quand même pas du tout la même chose et du coup il ya ça te donne une autre vision de la performance que c'est comment performer dans le temps quoi comment durer donc super super intéressant je pense que ça ça plairait on a parlé très brièvement préparation mentale je sais que tu connais bien marie laur brunet que j'ai eu le plaisir d'interviewer il ya quelques quelques mois de ça le vélo c'est un sport où certains pourraient avoir tendance à penser que c'est très mécanique c'est très physique et que n'a pas besoin de réfléchir peut-être que le mental est pas vraiment utile tu l'a abordé juste avant en disant que la prépa mentale était importante pour toi parce que ça se permettait de lâcher prise aussi sur certains événements mais quels sont les autres qu'est ce que tu travailles d'autre dans la préparation mentale le plus gros volet que je travaille c'est vraiment comme j'ai dit l'équilibré donc entre entre la performance et être heureux dans sa vie en global parce que finalement on n'est pas que des athlètes on est des êtres humains aussi il faut pas se perdre non plus dans dans un truc où finalement tu es plus heureux dans la vie pour moi le plus important c'est toujours d'être heureux dans ma vie et d'être performant mais je pense être heureux dans la vie c'est vraiment mon numéro un du coup on travaille beaucoup là dessus et comment tu commences à ce travail bah on fait par exemple des débriefs de la des semaines ok où on définit un peu bon on met l'optimisation dans quelle échelle quoi par rapport à la vie quand tu travailles un tour et tu pars en stage altitude et tu prépares tout ça où tu vas t'isoler ta vie sociale globale tu la mets en pause tu optimise tout tu penses qu'à ça et voilà ta vie est en pause et après du coup c'est hyper important de retrouver la vie normale après où tu vas au lac où tu profites ta vie ou voilà la vie normale et c'est important déjà de voilà de pas rater ces périodes là parce qu'après je pense tu peux finir vite en burn out ou ou même pourquoi pas des pressions mais tu as j'ai du mal à comprendre en quoi l'accompagnement d'un préparateur ou d'une préparatrice mentale ça aide c'est pour te rappeler que tiens ah là tu es en période de repos donc décompresse mais si c'est juste un rappel tu peux te le noter et puis tu le sais tu vois j'ai c'est que c'est juste le fait d'en parler de libérer son esprit tu vois j'ai du j'ai du mal à comprendre que quel rôle ça peut elle peut avoir bah oui il peut avoir je pense déjà quand quand on parle tu te rends déjà toi même compte de ce que ce que tu ressens ce que tu vis ça c'est déjà important et après c'est comme j'ai dit nous on est tellement nous on a tellement envie de progresser tellement envie de d'être à 100% que parfois tu as vraiment besoin de cette personne qui te rappelle attention là pendant un bon moment déjà tu étais dans le rouge faut que tu fasses attention reviens un peu reviens un peu à l'essentiel de la vie mais je pense le plus important c'est vraiment de parler à quelqu'un de se libérer ouais parce que si tu fais les courses et tout bah tu fais ta course tu rentres à la maison mais tu fais pas vraiment un débrief quoi tu as souvent toutes ces pensées de la course aussi en tête tout ce qui est passé du coup c'est juste important aussi parfois de se livrer ouais ouais ok ouais de ok de partager tes émotions que tu as pu avoir pendant une course pour les évacuer quoi ok ok donc ok premier point effectivement du coup se rappeler que tu dois être heureux sur en dehors du vélo sur quels autres aspects ça peut être utile la préparation mentale la visualisation où tu te prépares déjà dans la tête à ce qui t'attend du coup parfois en course tu as l'impression t'as déjà vu ce moment t'es familiarisé avec ça ça pourrait être de la fatigue énorme des douleurs de la souffrance et déjà préparer un peu tout ça ça aide ça aide énormément après ça peut être aussi ce qui est très important c'est sur le tour ou d'autres courses de se concentrer sur soi même parce qu'il y a énormément du bruit pendant les étapes il y a tellement de choses qui se passent tu as l'hélico qui fait du bruit toute la journée tu as tous les spectateurs et parfois tu peux bah tu fais trop attention à tout ça et tu perds tu perds un peu le truc pourquoi tu es en fait là ouais et c'est pour ça que voilà ça on travaille aussi de rester calme dans ces situations là même dans des situations pas idéales où tu crèves et voilà tu as un gros coup de stress de pas de pas lâcher trop du là dessus de rester calme et de se remettre dans la course ouais ok tu visualises beaucoup aller les moments un peu de compliqué que tu peux avoir une fringale pendant les fringales vous en avez plus ce que vous êtes trop contrôlé mais non mais un gros coup de pompe une crevaison une chute un mec un mec qui va te souler côté ouais et après ce qui aide aussi c'est l'expérience c'est déjà mon troisième grand tour du coup tu sais aussi déjà à quoi t'attendre je pense la prépa mentale c'est aussi très très important quand tu fais quelque chose de nouveau par exemple ton premier grand tour parce que tu sais pas t'as pas encore les références tu sais pas à quoi t'attendre c'est là où ou de s'imaginer à quel point c'est dur c'est important ok en parlant de ça c'est quoi le moment où ton a le plus bavé est-ce que c'est vraiment le tour tu en as fait deux maintenant tu fais top 50 à chaque fois je pense t'es le tour l'année dernière ou pendant la journée j'étais malade une journée j'étais malade c'est extrêmement compliqué j'ai passé toute la journée devant la voiture balai tout seul et dès le début ouais dès le début j'étais premier lâché et je me suis dit mais comment je vais finir ça je me suis dit c'est pas et pendant ma tête parfois je me dis mais j'arrête tout ça ça n'a pas de sens et et finalement j'ai pas arrêté je me suis battu et j'ai perdu un récupéré les jours d'après ça allait beaucoup mieux à nouveau et faut jamais jamais perdre espoir même dans des situations très merdique ouais je vois ça c'est quoi ta source de motivation dans le jour là là tu es sur le vélo c'est ton premier tour c'est quelle journée quelle étape tu sais tu serais c'était vers la fin c'était en troisième semaine donc tu as fait tu as fait le plus dur tu avais peut-être une partie des alpes dans le dos tu as des pensées négatives qu'est ce qui te fait tenir c'est quoi la source de motivation je pense tu es c'était paris parce que c'est vraiment spécial de d'arriver à paris sur les champs je pense c'est un truc incroyable j'ai pensé que c'est incroyable mais je me suis rendu compte que c'est vraiment incroyable ok tu as des émotions tellement fortes que la première arrivée du tour bah ça fait peut-être dix ans que tu rêves de faire ça déjà de participer au tour c'est fou de le finir bah ouais c'est c'est incroyable et je pense que les émotions les plus fortes que j'ai vécu peut-être pendant ma vie ok ouais à ce moment là et il ya des doutes fin c'est quoi les trucs dans la vie de cycliste qui qui va les soyons un petit peu grossier mais qui te font un peu chier quoi si tu pouvais retirer des choses de la vie de cycliste pour que ce soit plus agréable tu retirer quoi bah je pense qu'il dur dans le cyclisme c'est l'enchaînement des courses on en a tout le temps et du coup faut accepter d'aller sur des courses où tu n'es pas forcément bien où tu vas tu vas ramasser voilà c'est c'est un point de passage pour après être très bien mais du coup bah non c'est pas comme dans d'autres sports où tu prépares vraiment un événement et tu t'approches des bonnes sensations t'es de mieux en mieux et tu sais bah là je suis prêt là c'est encore plus frustrant parce que souvent t'es pas prêt ouais mais du coup par exemple là bas la semaine dernière je suis parti à une course après le tour j'ai fait les championnats du monde après j'ai coupé une semaine j'ai repris l'entraînement une semaine et je suis parti en course où tu sais que là tu vas ramasser et les dernières cinq jours j'ai ramassé et il faut voilà faut accepter ça ça fait bizarre qu'on quand souvent t'es bien tu es là en finale course et d'un coup tu te retrouves dans le dernier groupe et t'es vidé autant que quand tu es dans le premier groupe c'est ce qui m'est arrivé et ce qui arrive deux trois fois par année quoi des passages obligés voilà faut l'accepter et quand tu es jeune tu as plus du mal à accepter plus tu plus tu as l'expérience tu l'acceptes mais je pense c'est quelque chose qui qui est assez dur ok je me posais la question ce que ma mère a fait quand même beaucoup de vélos moi aussi est ce qu'il ya un moment où où le mal aux fesses il part quoi le mal moi j'avais mal de dos aussi parce que je me tiens je me tiens pas droit vous vous avez des des tests posturaux vous faites beaucoup de gainage et tout vous avez des vélos aussi exceptionnels donc ça aide beaucoup mais est ce que est ce que ces petites contraintes là moi je me souviens aussi le froid aux doigts durant l'hiver ça c'était horrible j'avais le casque qui me grattait qui me faisait des marques là sur le front et tout il ya des trucs que j'aimais pas tu vois moi je me serais passé tout ça est ce que tout ça avec le temps ça passe ça passe ouais je pense tu te renforce mentalement aussi quand bah moi je suis à annecy l'hiver l'été c'est top mais l'hiver tu passes parfois des journées compliquées où tu pars à l'entraînement tu sais qu'il va faire froid peut-être qu'il va pleuvoir et j'ai appris une technique pour pour des moments comme ça c'est que je vais sans émotion je ressens pas d'émotion en fait pas d'émotion positif ni négatif je vais je vais là bas pour exécuter un truc et je le fais et j'arrive pas à chaque fois mais quand j'arrive c'est c'est assez bien parce que tu arrives à passer des journées merdiques finalement assez bien quand tu fais pour te maintenant c'était là je sais pas je me dis bah faut passer par là et j'y vais quoi je me dis pas que quand il commence à pleuvoir à cinq degrés et à putain de froid je me dis pas putain journée de merde boulot de merde météo de merde mais tu es là et voilà je suis juste là et je suis dans l'exécution du truc et comment j'y arrive je sais pas c'est pas quelque chose que j'ai bossé mais c'est quelque chose que j'arrive et du coup j'en profite ouais non mais je vois je vois un petit peu ce que tu ce que tu ce que tu veux dire mais mais c'est pas facile à faire moi souvent je pense à mon objectif lointain tu vois quand j'ai un truc vraiment chiant je me dis ok pourquoi je le fais la raison pour laquelle je le fais c'est terminer je sais pas enfin terminer le tour à paris tu vois par exemple dans ce moment là je me rappellerai ça je me rappellerai ça quoi après ça c'est toujours des motivations pour moi tu peux pas aller chercher 100% de toi même si tu n'as pas d'objectif ça commence là faut toujours se mettre des objectifs sans objectif tu vas pas te faire mal tu vas pas aller rouler quand il fait froid c'est l'objectif qui tient là mais qui te motive aussi du coup nous on a toujours des mois des objectifs du coup tu as toujours quelque chose à t'accrocher et finalement tu sais aussi pourquoi tu le fais parce que si tu fais pas ton boulot à la maison tu vas en course et tu ramasses là bas ouais du coup autant bien s'entraîner à la maison je suis d'accord avec toi je suis d'accord avec toi il y a quand même eu des moments où tu as eu envie d'abandonner où tu t'es posé la question de tiens pourquoi je fais ça quand même ouais pour être honnête je pense qu'il ya un peu tous les sportifs tout au niveau qui pensent à un monde pendant les courses d'abandonner ou voilà quoi il ya toujours des moments durs mais vous 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 c'est particulier tu vas vous partez vous roulez beaucoup des fois dans des conditions très dur fait très chaud ou des fois il fait très froid ou sous la pluie c'est pas agréable excusez-moi j'ai du respect pour beaucoup de sport tu vois mais je sais pas si t'es basketteur et que tu fais tu vois un ou deux matchs par semaine mais déjà tu es à l'abri il fait chaud il ya du public tu vois il ya un shooting photo il ya plein de trucs qui sont hyper agréable tu as tu rentres le tu rentres chez toi le soir t'es pas pendant trois semaines non stop dans une chambre d'hôtel différente avec des tests avec des des tons tu as enfin des trucs qui vont pas aussi des fois dans une équipe d'un moment soit les mecs qui te saoul soit ou tout simplement tu es sous pression de fait tout le monde est sous pression donc l'ambiance elle est pas bien même alors que même si tu t'entends bien tous les jours il ya quand même des sports où c'est un peu plus facile tu vois vous tu vois quand tu regardes là je regardais le tour cet été c'est bah c'est chaud cet été non même nous parfois même moi je me demande parfois comment c'est possible comment c'est possible de finir un tour de france par exemple c'est tellement dur c'est tellement de souffrance et comme tu dis bah parfois tu vois quand quand le matin tu allumes ton télé il ya marqué canicule elle est pas d'or faites pas de sport bah c'est là où tu as les étapes du tour quoi qui démarre à 14 heures quand il fait le plus chaud et quand tu vois les journaux qui disent qu'ils sont en train d'arroser les routes parce qu'ils sont en train de fondre parce qu'il fait trop chaud mais toi tu vas faire ta course tu dis mais faut faire abstraction de tout ça parfois parce que sinon tu te dis mais qu'est ce que je fais pourquoi je fais ça et et tu sais quand tu as fait un grand tour tu sais que ça tient tu sais que tu es capable de le faire c'est déjà très important de le savoir parce que tu passes par des moments en deux ou troisième semaine il te lève le matin et tu as l'impression tu n'as même pas la force pour descendre pour aller prendre un petit déj et finalement bah tu vas dans le bus t'es somnolent t'es fatigué quoi tu sors du bus il fait méga chaud tu dis mais c'est impossible tu pars sur ton vélo et tu le fais et c'est ça qui est incroyable et même ce qui est incroyable c'est que même en troisième semaine ça arrive de battre des records de puissance alors qu'en soi c'est pas du tout logique parce que tu es dans un dans un état de ouf quoi tellement fatigué mais une fois la course lancée c'est aussi apprendre à gérer les la fatigue quoi souvent quand tu pars le matin tu pas les premiers à 10 km tu as tellement mal aux jambes tu sais c'est c'est horrible mais plus l'étape elle avance tu arrives sur ton vélo tu bois tu as vraiment mal aux jambes et plus l'étape elle avance de mieux en mieux ça va jusque parfois à la fin tu fais des records de puissance avec des excellentes sensations c'est pour ça faut accepter faut surtout pas se mettre de la barrière faut pas se dire ah putain j'ai mal aux jambes ça va pas le faire parce qu'en fait c'est logique tu dis on est troisième semaine du tour là j'ai mal aux jambes aujourd'hui je suis mort non non c'est t'es mort mais ça va aller quoi donc c'est voilà faut faire vraiment cette expérience pour y croire et voilà quand ouais c'est assez bizarre mais c'est pour ça faut apprendre avec des mauvais sensations jamais de se dire bah là j'ai passé un sale moment ça va bien et c'est les c'est les bons moments ça les moufins où tu sais ça démarre pas bien et puis puis ça va mieux enfin tu apprends à les aimer ces moments là bah tu apprécies quand ça va aller mieux et c'est bizarre parfois il ya des jours où tu te lèves le matin à t'éclater alors que trois jours après tu te lèves le matin et tu te sens assez frais et et du coup voilà il ya tellement d'eau et des bas il faut faut se détacher tout ça et donc il reste et zen quoi moi j'imagine j'imagine mais waouh en plus du mal de jambes il ya d'autres trucs je sais pas le matin j'ai bien aimé quand tu racontais ce match le matin ou est a même pas la force d'aller au petit déjeuner tu sors il fait chaud c'est quand tu regardes tes coéquipiers sont dans le même état en plus j'imagine tout le monde est dans le même dans le même lot quoi qu'est ce que vous vous dites vous entre vous à ce moment là ce qui a pu un bruit les grands tours c'est souvent pareil au début bas tu pars à l'étape tout le monde parle tout le monde est content tout le monde va super bien troisième semaine souvent tu rentres dans le bus personne qui parle et les mecs qui sont avec les écouteurs en train de y en a qui sont en train de dormir et voilà après le briefing il commence il a été dit bon allez maintenant faut que je me réveille tu te mets dedans tu prends un café tu essayes vraiment te réveiller et voilà après tu fais des petites blagues et ça repart souvent avec l'art fan de berg autour on a fait les blagues bas il ya un truc tu veux pas attendre entendre quand tu es fatigué c'est qu'un mec tu dis putain tu as l'air fatigué ah ouais ça faut pas le dire le matin avec l'art quand j'ai vu l'art au bus j'ai dit ouah fitain ta l'air est vraiment fatigué et tu vois parfois pas prendre au sérieux et voilà tout le monde est dans le même état tu sais que même les autres mecs dans des d'autres bus ils sont dans le même état que toi alors tu acceptes ok ok donc il faut pas faire la mauvaise blague à thibault lui dire qu'il est qu'il a l'air fatigué c'est vraiment le truc que tu veux pas attendre parce que tu sais que tu es fatigué ça marche c'était c'était un tour un peu particulier du coup avec l'annonce de la fin de carrière de thibault comment est ce que vous commence que toi tu l'as vécu je sais pas si vous étiez au courant toi depuis un petit moment j'imagine ouais depuis un moment mais moi je suis vraiment très très content d'avoir fait deux ans avec lui même trois ans parce que c'est un peu le mec que j'ai regardé à la télé quand j'étais jeune aussi quand j'avais 15 ans je voulais passer pro bas c'était le mec qui était sur le podium du tour quoi et du coup au début c'est vraiment bizarre quand tu rencontres un mec comme ça était finalement dans le même bus que lui tu as l'impression qu'il est tellement super à toi et tu es encore toujours un peu fan de lui et après ça passe et avec thibault maintenant je m'entends très bien mais je suis vraiment content d'avoir partagé la fin de car avec lui vraiment ouais ça donne une énergie supplémentaire il y avait une stratégie spéciale par rapport à ça ouais c'est bah le mec il est toujours super motivé c'est ça qui est cool aussi ce qui est bien aussi c'est qu'on peut on peut lui reconnaître ça c'est que il va toujours à la bagarre et même ce qui est bien c'est que bah il arrête sa saison du coup en soi il n'a plus rien à foutre ce que les gens ils pensent de lui parce que ça va pas ça va pas changer sa carrière donc elle va s'arrêter et du coup c'est hyper important parce que oui intéressant aussi parce que lui finalement il peut dire des trucs que nous on hésite de dire et du coup bah c'était très important d'avoir un mec comme lui autour finalement il peut dire ce qu'il veut ça change pas sa vie quoi t'as un exemple de ça ? de trucs qu'il aurait dit ou je l'ai pas en tête là mais ça peut être des conseils pour toi ou des c'est à quel lieu ? non mais quand le DS il met une stratégie en route et bah parfois t'es pas forcément à 100% d'accord avec la stratégie mais bah en disant lui il peut le dire bah lui il s'en fout lui il le dit même tu vois l'erreur elle est humaine nous on fait des erreurs les DS parfois ils font peut-être des erreurs ou toi tu hésites de dire quelque chose ou pas ou parfois tu dis bon je vais rien dire bah lui il le dit et du coup c'est ça rajoute vraiment de la valeur je trouve ouais ok 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 non mais c'est hyper intéressant en tout cas c'était très émouvant cet été à voir et c'était cool on sentait que en tout cas en tant que spectateur on avait l'impression qu'à toute l'équipe ça donnait une énergie supplémentaire une espèce de source de motivation alors forcément le podium enfin le maillot jaune était impossible à aller tirer tu vois et puis les victoires d'étape étaient très difficiles aussi à aller chercher mais qu'il y avait un espèce de panache tu vois à la française tu vois d'aller faire des coups d'éclat et de faire des bonnes choses donc c'était c'était pour le spectacle c'était cool tu vois c'est je pense c'est important dans un vélo comme tu l'as dit qui se professionnalise dans lequel tout devient hyper strict hyper carré calculé qui est un peu de la grinta un peu d'imprévu tu vois le public il aime ça aussi quoi le public aime ça et nous on aime ça aussi comme j'ai dit dans le vélo je pense que tu as 90% de souffrance tu t'accroches tu t'accroches pour faire ton bolo et du coup ces moments là où tu kiffes sont quand même très rares finalement les leaders ils en ont plus parce que finalement ils ont parfois vraiment la fin de course qui est émouvant et voilà il y a vraiment de l'énergie quoi pour aller chercher un résultat parce que nous on a moins du coup jamais oublier de vraiment se faire plaisir plaisir sur le vélo parfois on y oublie un peu ça et c'est assez intéressant j'ai rencontré un mec il n'y a pas longtemps Kylian Bran qui fait du vélo aussi mais du vélo complètement différent que nous je l'ai interviewé ouais ah ouais et du coup il est dans le coin j'ai eu la chance de rouler avec lui et maintenant faire de plus en plus de trucs avec lui et c'est tellement cool de voir que lui aussi il fait du vélo en soi il fait la même chose que nous il fait du vélo mais de voir c'est tellement un autre point de vue de faire du vélo et lui c'est l'autre extrême quoi c'est l'autre extrême il fait des films mais voilà ça reste toujours du vélo quoi ouais et du coup c'est méga intéressant aussi de voir ça et tu te dis parfois tu vois maintenant il me dit moi je fais toujours un peu les mêmes cols les mêmes tours et tout du coup la dernière fois on a fait un repas ensemble il me dit putain vas-y je te donne des parcours à faire du coup il m'a donné des parcours avec des plus petites routes que tu ne trouves pas comme ça mais vu que lui il connait tout bah j'ai fait ça et voilà je me suis dit putain cool j'ai kiffé la sortie quoi ouais et du coup c'est bien il m'a il m'a réfléchi un peu mon mental quoi bah c'est bien en tout cas c'est cool que vous soyez rencontré et que que vous vous apportiez tu vois mutuellement c'est sûr que si tu veux les bons chemins les bons spots et tout je pense que lui il doit être très 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 calé quoi ouais je pense qu'il y en a plus ou moins tout autour d'Annecy ouais 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 bah c'est clair c'est clair je me posais aussi tu vois là vu qu'on parlait un petit peu du tour est-ce qu'il y a des jours où l'ambiance dans le peloton elle est un peu plus friable tu vois un peu plus tendue ou comme vous êtes un gros groupe tu vois il y a eu cette année il y a eu quand même il y a eu quoi deux journées deux étapes où il y a eu des grosses chutes il me semble est-ce que ça se ressent tu vois que l'ambiance des fois elle est stressée au global ouais c'est clair ça se ressent l'année dernière c'était extrême parce qu'on avait une étape à Roubaix une étape de pavé qui était hyper important mais qui était hyper dangereuse finalement ou ouais c'était tout le monde savait que ça va être une journée de folie avec beaucoup de chutes et beaucoup de dangers et là tu le sens et tout le monde t'est stressé au départ tout le monde t'est tendu t'as pas envie de le pire c'est que tu vois au départ et tu sais qu'il y a de fortes chances que bah tu tombes fort et de faire abstraction de ça et tu vois le danger mais quand tu fais trop attention au danger tu y vas pas à la bataille et tu peux pas faire ton boulot comme il le faut moi c'est souvent bah comme cette étape là fallait que je place David Gaudu pour le placer c'est tu vas là où c'est le plus dangereux dans le pétan ou là où ça frotte le plus et du coup c'est des journées où tu vas un peu au contre-truc que t'as envie en fait t'as pas envie de tomber mais faut l'accepter des jours comme ça tu acceptes que la chance de chuter elle est assez élevée ouais c'est dur quand ouais moi je trouve que c'est quelque chose de de compliqué à gérer il y a des moments clés dans la course où tu sais là là faut être placé sinon ta course elle est finie mais le problème c'est que les 150 mecs ils savent qu'il faut être placé et t'as peut-être la place pour 20 mecs du coup c'est un truc qui est impossible et du coup bah il y a forcément des chutes voilà ça frotte assez sale et c'est assez dur de se dire que voilà là j'y vais j'accepte de tomber mais faut le faire le moment où tu le fais plus le moment où tu te dis bon là j'y vais pas parce que c'est dangereux je pense que c'est le moment où ta carrière elle prend un déclin quoi ouais vraiment négatif ouais 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 c'est marrant que tu parles de ça parce que justement j'en ai discuté avec un grand skieur qui s'appelle Antoine Deneria tu vois qui c'est champion olympique en en descente ouais en descente j'espère que je dis pas de bêtises Antoine si tu nous écoutes ne m'en veux pas mais tu vois bah lui il a eu son titre et quelques et juste la saison la saison d'après une des premières courses il fait une grosse grosse chute et jamais il va revenir tu vois parce que il était à 130 km sur les skis au moment où il il part dans le décor tu vois et depuis il le dit trop peur quoi à chaque fois qu'il commençait une course la boule au ventre et du coup il n'arrivait plus à y aller quoi et ouais du coup au bout de deux saisons il a mis il a mis fin à sa carrière parce que ça revenait pas mais je le voyais pas aussi de manière aussi franche dans le vélo quoi que c'était aussi important d'être si si bah il y a toujours des points stratégiques pendant les courses des points où il faut vraiment être placé surtout en Belgique où tu fais l'aimant vraiment des petites routes et du coup tu vas crescendo dans la prise de risque pendant la course parce qu'au début il y a des points stratégiques où si tu passes 60ème ou 70ème à ce point là bah ta course elle est pas finie du coup tu prends du risque mais mesuré parce que tu veux pas non plus te mettre par terre et en fin de course il y a des passages où voilà si t'es pas dans les 20 c'est fini ta course elle s'arrête là juste sur un placement du coup c'est là ta prise de risque elle est maximale parce que c'est impossible de remonter le peloton c'est ça parfois t'es sur une grande route tu tournes à droite il y a un mont en pavé et en haut voilà t'as des petits groupes si en bas t'es dernier dans le peloton t'as aucune chance de remonter ce peloton et en haut t'es dans le dernier groupe et du coup il y a des points stratégiques où faut vraiment être dans les 20 premiers et pour y être c'est une prise de risque énorme mais faut l'accepter ok bon écoute hyper intéressant j'adore voir un petit peu ces petits côtés qu'on sous-estime tu vois et qu'on voit pas forcément quand on est derrière sa télé même quand on est passionné et qu'on a envie d'en savoir plus on se rend pas compte à quel point ça joue des coudes et pour quelles raisons vous prenez autant de risques je vais arriver au bout de l'interview on a fait 1h20 c'est déjà pas mal et je sais que je mange un peu sur ta récup donc il faut que ça va aller je suis assis ça va il va falloir que je te libère je pose trois questions pour la fin deux qui sont un peu plus philosophiques et puis une autre tu vas voir qui est très simple la toute première c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent qui sont dans les filières de performance et du coup je voulais te poser la question de quel est le qu'est-ce que tu aurais fait différemment est-ce qu'il y a un conseil que tu as mis en place peut-être un petit peu tard que tu voulais pas trop écouter quand t'étais jeune et en fait tu l'as mis en place un peu plus tard et ça a fonctionné pour toi en gros j'ai eu beaucoup de chance comment tout s'est déroulé je pensais de la chance mais c'est aussi un peu parce que je le voulais comme ça d'abord quand j'ai commencé à Chambéry dans le centre de formation j'avais 18 ans c'était la première fois que je suis parti de la maison je suis allé à l'étranger vivre une vie ouais tout seul tu te retrouves tout seul à 18 ans dans un truc où il faut tout gérer c'est assez compliqué mais ça m'a beaucoup beaucoup appris pour la suite niveau social surtout et et j'étais professionnel mais j'ai encore profité vraiment de la vie j'avais une vie normale d'étudiant mais je me suis bien entraîné j'ai fait attention à la récup mais j'avais encore cette vie là du coup je suis un peu passé par toutes les phases de vie du lycée à l'étudiant et aux sportifs pro finalement et je pense c'est quelque chose qu'aujourd'hui il faut faire attention de ne pas tomber trop tôt dans la profilisation il y a assez de temps après pour vraiment optimiser tout à 100% parce que je pense qu'il y a pas mal d'athlètes qui a 30 ans se rendent compte qu'ils ont loupé une partie de leur vie et du coup qu'ils veulent reprendre cette vie là et souvent ça finit pas très bien du coup moi je trouve que il y a vraiment dans la vie il y a des moments pour tout mais il faut vraiment profiter de chaque instant et mettre les bons moyens aux bons moments ok mettre les bons moyens aux bons moments et prendre le temps c'est ça ok super bien à l'inverse si tu voulais dire un petit mot à ton toi de 50 ans tu vois et que tu avais envie de lui dire si tu pouvais lui demander quelque chose tu vois à ton futur toi de 50 ans qu'est-ce que là tout de suite tout de suite ça te permettrait d'apprendre quelque chose sur toi que que personne ne sait encore qu'est-ce que tu lui demanderais qu'est-ce que je ferais après ma carrière ok euh c'est c'est curieux ça ouais c'est assez fou parce que tu vois à 20 ans je pense il y a beaucoup de gens qui savent ce qu'ils vont faire après ils font leur étude ils rentrent dans un schéma de travail voilà ils sont dans le schéma plus ou moins parfois ça change de boîte mais ça reste dans dans la même dynamique nous on est dans un truc où à je sais pas 30 ans 35 ans bah tu commences un tout nouveau truc quoi un truc que t'as jamais fait avant j'ai jamais vraiment bossé je sais pas ce que c'est vraiment d'aller à 8h au boulot de rentrer à 17h de plus avoir toutes ces contraintes sportives d'avoir une vie comme ça je sais pas je sais pas vraiment ce que c'est du coup ouais j'aimerais bien savoir comment ça se déroule après ok il y a des métiers tiens t'aurais fait quoi tu sais pas si t'avais pas été cycliste est-ce qu'il y a des métiers comme ça ou t'ont entendu parler tu te dis ah tiens peut-être ça ça aurait pu être cool moi j'ai tout mis sur une carte en vrai j'avais de la chance de vraiment savoir ce que je voulais mais je le savais à 100% et ça aurait pu pas marcher et là il fallait s'orienter vite mais j'ai vraiment cette chance de savoir ce que je voulais ça c'est super cool d'avoir ça bien sûr et maintenant je pense que j'aimerais bien rester soit dans l'aspect performance ou soit prépa mental ok le bien-être le bien-être de l'athlète peut-être aussi parce que je vois ça se voit des athlètes à la dérive qui qui oublient finalement un peu qu'à côté du sport il y a autre chose et et comme j'ai dit moi numéro un c'est d'être heureux et heureux et performant ok ça marche la toute dernière question que je pose c'est un passage de micro j'aime bien aller de copain en copain ou tu vois sur les recommandations comme tu vois effectivement j'ai pu le faire avec Marie-Laure et Caroline avec toi et c'est de savoir quel est le 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 prochain sportif ça peut être un cycliste ça peut être une cycliste que tu me recommandes d'aller interviewer justement pour parler un peu performance découvrir découvrir un peu sa vision du sport et sa façon de faire bah je pense à un mec qui est un bran parce que lui c'est pas juste l'aspect performance mais c'est vraiment une vision globale de tout son projet qui est hyper intéressant avec tout ce qui est com mais en même temps il doit être performant sur le vélo en même temps il doit avoir réfléchir à ses futurs projets et il voit tout d'un point de vue vraiment global et ça j'adore quand il raconte qu'il va faire un chemin et lui il se dit putain c'est ouf parce qu'aujourd'hui c'est un chemin de rencontre alors il y a des années avant c'était un chemin de guerre tu vois je trouve ça hyper intéressant c'est vraiment j'adore les mecs qui ont une vision super ouverte de la vie et du sport qui sont pas juste enfermés dans leur truc la performance manger et je pense que là il n'y a pas mieux que lui ok ça marche bah écoute comme je t'ai dit je l'ai déjà eu mais je t'enverrai l'épisode avec lui tu l'écouteras il était cool il était très très cool et bah écoute merci beaucoup Kevin je me suis régalé je crois qu'il a arrêté de pleuvoir en plus dehors on a tenu on a tenu les temps merci infiniment je me suis j'ai passé un super moment merci à toi avec mon plaisir salut à plus